Donc on va passer à un exposé plus lié à la cave et l'utilisation d'azote en cave avec Valérie Pladeau de Sud-Vin Bio. Ça doit être celui-là. Donc Valérie, à toi. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je vais vous présenter des résultats d'essais concernant la nutrition azote et des levures, mais dans un objectif de réalisation et de garantie de réalisation des fermentations alcooliques. Voilà. Donc un petit rappel sur l'azote dans les mous. Donc l'azote des mous, il y a plusieurs formes qui constituent ce qu'on appelle l'azote total. Donc on a d'abord l'azote ammoniacal qui est prioritairement et préférentiellement assimilé par les levures dans les mous. Ensuite on a l'azote aminé hors la proline qui est secondairement assimilé par la levure. Et puis il y a également quelques petits peptides qui peuvent être assimilés par la levure. Et il y a également des protéines. Donc l'azote ammoniacal et les acides aminés constituent ce qu'on appelle l'azote assimilable, qu'on va appeler N-AS, des levures. Donc celui qu'on dose habituellement dans les mous et sur lequel on se réfère pour évaluer les niveaux de carence. Donc les besoins en nutrition azotée pendant la vinification, donc ces besoins pour la levure sont dépendants du niveau initial d'azote dans les mous. Donc on va estimer de manière un peu théorique qu'on est en forte carence dans les mous quand on va être en dessous de 100 mg par litre d'azote assimilable. Les besoins en azote dépendent aussi des besoins de la levure. Il y en a qui sont plus ou moins demandeuses d'azote pour réaliser la fermentation. Et également des formes d'azote qui sont déjà disponibles dans les mous. Donc azote minéral ou bien azote sous forme organique. Donc effectivement, on leur l'a dit tout à l'heure, j'insisterai pas, L'azote permet la formation de biomasse levurienne et donc par la suite la réalisation de la fermentation et la synthèse protéique. Donc on en a besoin pour réaliser les fermentations, décidément. En bio, Philippe le disait tout à l'heure, la seule forme qui est autorisée en bio, c'est la forme minérale. Et dans la forme minérale, le phosphate diamonique. Donc du coup, la forme organique, actuellement, on ne peut pas l'utiliser. Il y a peut-être quand même un intérêt à ce qu'on puisse l'utiliser. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que quand on est certifié BioEurope, donc on a droit à utiliser du DAP en vinification. Par contre, les producteurs qui souhaitent exporter aux Etats-Unis et être reconnus bio aux Etats-Unis doivent respecter les réglementations de vinification américaines qui n'autorisent que les formes organiques. Donc si vous êtes bio et que vous exportez aux Etats-Unis, en résumé, vous n'avez le droit à rien. Donc c'est une réelle impasse technique qu'il faudrait lever. D'où les demandes auprès de l'Europe sur l'usage des azotes organiques. Et donc les travaux que je vais vous présenter pour apporter aussi des références techniques sur l'usage des azotes organiques en bio. Donc il y a eu différents projets de réaliser depuis 2012, donc avec un partenariat régional, donc Interrand, les chambres agricultures des Pyrénées-Orientales, l'ICV, l'IFV, nous-mêmes, le Sud-Vin Bio. Donc un premier projet régional financé par la région et dans le cadre d'un CPER. Et également un deuxième projet qui a commencé à partir de 2015 sur lequel il y a également un volet azote qui est traité. Donc l'objectif de ces essais, c'est d'évaluer les formes d'azote minéral, donc aujourd'hui autorisé et organique, ont vu que ça soit autorisé un jour en bio sur, donc de voir leur impact sur la cinétique fermentaire, on s'est focalisé là-dessus, les paramètres analytiques du vin, et puis il y a aussi un volet aromatique, mais là on a parlé un petit peu tout à l'heure sur d'autres essais, donc je ne reviendrai pas dans le cadre de cette présentation. Donc en parallèle, ce projet a été mis en place aussi en région PACA par le centre du Rosé, donc avec des modalités aussi qui ont été comparables de manière à compléter les informations des projets réalisés en région Languedoc-Roussillon, maintenant Occitanie. Donc au niveau du protocole, les partenaires ont travaillé sur des rosés, mais également sur des blancs essentiellement, donc avec des niveaux de carences variables, donc ça allait de fortes carences à 50 000 g par litre d'azote assimilable, à des carences moyennes jusqu'à 120 ou 140 000 g par litre sur les mous de base. Donc les stratégies ont mis en oeuvre des modalités avec de l'azote minéral seul, donc DAP, de l'azote organique seul, donc des autolysas ou des levures inactivées, sachant que les essais, jusqu'en 2013, dans le cadre de la réglementation des pratiques oenologiques, on n'avait le droit d'amener que 40 g hecto de ces spécialités, donc il y avait une certaine limite. En 2014, les règles ont changé, donc du coup, on a pu utiliser les spécialités commerciales à plus de 40 g hecto. Et il a été testé des stratégies mixtes, donc minéral et organique, avec les deux en fractionné, le minéral puis l'organique, et inversement, pour voir qu'est-ce qui pouvait être intéressant. Enfin, il y a eu des modalités testées vis-à-vis des doses de compensation, donc ce qu'on a défini, la dose de compensation, on l'a défini comme étant la quantité d'azote assimilable qu'il faut amener pour compenser complètement la carence du mou estimée. Donc, il y a eu des essais avec des doses de compensation totales, pour compenser complètement la carence, et puis des doses de compensation partielles, c'est-à-dire à 75% de la dose de compensation, des apports à 50% et des apports à 25% des doses de compensation. Voilà, donc, la règle a été suivie qu'on estime la dose de compensation comme étant à 150 mg par litre d'azote assimilable pour un mou à 12 degrés, avec un besoin de 25 à 30 mg supplémentaires par degré supplémentaire du mou. Donc, cette règle s'est fixée pour l'ensemble des essais pour évaluer les carences des mous. Alors, premier point, ça a été de regarder et d'évaluer, effectivement, de constater qu'il y a une différence de richesse en azote assimilable des différentes préparations commerciales. Donc, on confirme un petit peu des hypothèses sur lesquelles on était partis, disant que apporter 40 g hecto de phosphate diammonique, l'apport de 40 g hecto de phosphate diammonique apporte 80 à 90 mg par litre d'azote assimilable, alors que 40 g hecto d'azote organique, de spécialité organique, apporte 17-20 mg par litre d'azote assimilable. Donc, il y a un facteur 4 entre les deux qui fait que si on veut apporter une quantité d'azote assimilable X pour avoir une compensation, il faudra apporter 4 fois plus de spécialité commerciale organique que de phosphate diammonique. Donc, cette hypothèse, on la confirme un petit peu sur ce graphique-là qui met en oeuvre, donc, on voit que les vitesses max de fermentation et de consommation des sucres sont déjà proportionnelles aux quantités de spécialité commerciale à mener. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, on voit qu'il y a un rapport, on retrouve ce rapport de 4 entre les efficacités du DAP ici, l'impact sur la vitesse max et puis l'impact des azotes organiques, des autolysas ici sur la vitesse max. Au niveau des levures inactivées, on voit qu'elles sont également, enfin, pas également, on voit qu'elles sont un petit peu moins riches aussi en azote assimilable. On a noté plus de variabilité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes dans le cadre de nutrition, on va le voir. Alors, la complémentation des mous avec des carences moyennes sur ce premier essai. Pardon. Donc, c'est un sauvignon avec un niveau d'azote assimilable du mou de 107, donc une carence estimée à 40 000 grammes par litre selon la règle que je vous ai proposée tout à l'heure. Donc, pour compenser cette carence, ça sous-entend qu'il faut amener 28 grammes par hecto de phosphate diahammonique ou presque 4 fois plus 100 grammes par hecto d'azote organique. Donc, c'est ce qui a été fait dans l'essai. Le témoin a mis 18 jours pour fermenter. On voit que les complémentations selon les différentes formes DAP, autolysa ou levure inactivée permettent un gain de jour mais qui reste quand même assez faible puisqu'on gagne 3 à 4 jours sur la cinétique fermentaire. Donc, premier constat, c'est que quand même on a quelle que soit la stratégie utilisée on finit les fermentations, on a un gain par rapport aux témoins et également si on part sur des compensations partielles à 75 ou 50% de la compensation nécessaire de la carence, on a quand même un gain sur le nombre de jours de fermentation. Voilà. Par contre, il n'y a pas trop de différence entre les spécialités commerciales ou entre l'autolysa et le levure inactivée sur ces carences moyennes. Si on des essais sur des complémentations de mou à carences fortes, donc avec des niveaux de 70 000 g par litre sur le mou, donc une carence estimée beaucoup plus importante, un besoin en DAP du coup pour compenser cette carence de 55 g hecto et un besoin en azote organique de 220 g hecto de spécialité commerciale, donc c'est énorme. Le témoin ici a fini ou ne finit pas sa fermentation en 33 jours, donc ça commence à être un petit peu longué. On note au niveau des azotes organiques qu'on a un gain au niveau du nombre de jours de fermentation alcoolique qui est là significatif, on diminue de moitié la durée de fermentation. On voit qu'au niveau des levures inactivées, donc sur ces mous fortement carencées, on a des résultats beaucoup plus aléatoires et hétérogènes, pardon, et on remarque que sur des compensations totales, avec des autolysas, on a des niveaux, des efficacités comparables, voire meilleurs qu'avec le DAP et sur des compensations partielles à 50% ou à 25%, on a des efficacités qui sont presque meilleures qu'avec le DAP sur des compensations partielles. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est intéressant sur ces essais-là. Alors, il y a eu des essais également avec des carences qu'on a appelées induites, c'est-à-dire que les mous qui étaient à 12 degrés initialement ont été enrichis à 15 et en fait ont provoqué un peu ce besoin en azote pour compenser une carence qui a priori n'était pas si forte que ça puisque le mou était à 107 mg par litre d'azote assimilable et que du coup, on crée un peu cette carence à un besoin de 140 mg par litre d'azote assimilable. Donc, avec des besoins de compensation qui sont assez importants si on veut compenser complètement la carence qui le reste quand même même si on ne compense qu'à moitié la carence. Donc, le témoin, je crois que les essais ont été arrêtés à 42, quarantaine de jours de suivi de la fermentation alcoolique. Donc, il y avait des fermentations qui étaient quand même assez languissantes. On note des gains en nombre de jours de fermentation importants et significatifs avec le DAP et aussi avec les azotes organiques. Donc, on voit que là, les levures inactivées fonctionnent entre guillemets ah, excusez-moi, fonctionnent très bien et même à des niveaux de compensation partielle. Donc, ce qui sous-entend que dans ces cas-là, effectivement, on est dans des conditions de niveau d'alcool qui sont aussi importants sur ces mous. Les levures inactivées ont un bon fonctionnement. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être autre chose, enfin, peut-être, on le sait, il y a autre chose que l'azote qui joue à ce moment-là et notamment peut-être sur la protection des levures dans des conditions un petit peu extrêmes et qui facilitent aussi la fermentation et l'assimilation de l'azote. Alors, on a vu que des compensations avec de l'azote organique pur sur des mous très carencés, ça nécessite des apports très importants de spécialité commerciale. D'un point de vue économique, c'est compliqué de le mettre en oeuvre, mais ce n'est pas forcément intéressant pour les vignerons. D'où l'idée d'essayer des stratégies mixtes sur des mous très carencés, donc avec des apports en autolysa et aussi en DAP. Alors, bon, là, le schéma est un petit peu complexe, mais donc sur... On a donc les vitesses de fermentation, donc on a le témoin qui se situe là, qui met donc toujours une quarantaine de jours pour finir ou pas finir. Philippe, tu me corrigeras sa fermentation sur cet essai-là. Le DAP, l'apport de DAP à 25% de la compensation qui se situe à ce niveau-là, et on a les stratégies mixtes qui se situe à ce niveau-là. Bon, pour résumer, donc, ces stratégies mixtes ont un intérêt, effectivement. Après, selon les essais, il y a des essais qui ont été intéressants avec l'autolysa qui est positionné en premier, c'est-à-dire à une perte de 10 points de densité, puis le DAP à une perte de 30 points de densité. Après, selon les essais, ça se retrouve pas forcément. Mais le principe de la stratégie mixte reste intéressant. si on le voit un peu plus, de manière un peu plus fine sur les sucres résiduels, on retrouve là que, vous me croyez sur parole parce qu'on ne lit pas forcément tout bien, que les stratégies, donc, avec les autolysas et l'autolysas positionné en premier rapport finissent un peu plus sûrement la fermentation dans ce cas-là. C'est pas systématique. Voilà, donc, en dernier point, on a évalué également l'impact des différentes formes de nutrition azotées sur les paramètres analytiques, donc, il ne ressort pas forcément de points très significatifs. L'élément qu'on a identifié sur quelques essais, mais pas tous, c'est éventuellement des augmentations des niveaux d'acidité volatile un petit peu plus supérieurs sur des moutres très carencés avec des apports organiques par rapport à l'apport de DAP. Mais, cette observation ne se retrouve pas systématiquement et sur les autres paramètres analytiques, on ne voit pas forcément d'impact significatif des différentes stratégies de nutrition. En conclusion, on peut dire que l'ensemble de ces essais a permis de confirmer l'importance d'une compensation des carences azotées pour garantir les fins de fermentation alcoolique qui sont quand même la clé de la réussite des vinifications. Que l'usage des azotes organiques à plus de 40 grammes hecto est nécessaire. Les premiers essais faits en 2012 où on était limité à 40 grammes hecto, on avait du mal parce que les fermentations se finissent, donc on a quand même besoin de dépasser cette barrière des 40 grammes hecto pour les azotes organiques. Les azotolysa montrent une efficacité régulière et homogène sur la réduction des durées de fermentation. Les LSI présentent des impacts, des effets moins réguliers. Par contre, dans des conditions un peu de carences induites ou des carences moyennes, il reste très intéressant. On avait le schéma où il y avait vraiment un impact intéressant. Il y a aussi le côté qu'il y a d'autres composés que l'azote qui interviennent dans ces cas-là. Les stratégies de complémentation azotée en vinification bio-envisageable dans l'hypothèse où les autolysas et les LSI sont autorisés en bio et on espère qu'elles le seront un jour. Sur des carences faibles, d'utiliser du 100% organique, c'est tout à fait envisageable. Sur des carences fortes pour des questions économiques, la stratégie mixte peut être une solution. et également avec des niveaux de compensation qui ne sont pas à 100%, qui sont à 50%, on a des bons résultats, voire même dans certains cas peut-être à 25% de la compensation maximale nécessaire. Voilà, j'ai passé un petit peu. Je vous remercie. Merci Valérie. Merci Valérie.